Je vais essayer de vous dresser le panorama de la gestion du risque d'inondation en France. Ce n'est pas une tâche facile de déterminer qui décide, qui finance et qui agit du fait de l'implication de nombreux acteurs à différents niveaux institutionnels. La gestion du risque d'inondation est en constante évolution en France depuis plus de 150 ans. Néanmoins, on peut distinguer trois phases dans cette évolution. La première phase s'étend de 1858 à 2007. Durant cette période, l'État prend à bras le corps la question des inondations avec plus ou moins d'efficacité, comme nous le verrons par la suite. La deuxième phase s'étend de 2007 à 2014. Cette période correspond à la transposition de la Directive européenne sur les inondations dans la législation française. Et enfin, la troisième phase, qui démarre en 2014, doit s'achever en 2018 avec le transfert de la compétence de GEMAPI. GEMAPI signifie gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations. En 1856, Napoléon III, en visite à Arles, suite à de graves inondations dues à la crue du Rhône, déclare « Tout me fait espérer que la science parviendra à dompter la nature. Je tiens à ce qu'en France, les feuves, comme la Révolution, rentrent dans leur lit et qu'ils n'en puissent plus sortir. » Cette phrase explique comment et pourquoi l'État va se servir de la gestion du risque d'inondation d'une manière très volontariste dans les 150 ans qui suivront. Comment ? Eh bien, par la croyance à la toute puissance de la science. Et pourquoi ? Eh bien, pour mieux exercer un contrôle politique des territoires. La politique de gestion du risque d'inondation qui se met en place de 1858 à 2007 obéit largement à cette logique. En 1858, dispositif législatif d'action de protection. En 1935, plan de surface submersible. Ancêtre de nos plans de prévision des risques d'inondation. En 1982, loi instaurant le système catastrophe naturelle. En 1987, loi risque réformant la sécurité civile. En 1995, loi instaurant le fonds Barnier. et les plans de prévention des risques d'inondation. En 2003, loi risque instaurant les programmes d'action de prévention des inondations, les fameux PAPI. Et en 2004, loi instaurant les plans communaux de sauvegarde. Jusqu'en 2007, les projets de construction ou de restauration d'infrastructures de protection comme les digues, les barrages ou les bassins de rétention étaient élaborés par des bureaux d'études privés pour les collectivités locales ou territoriales. Puis, ils étaient soumis et discutés avant d'être labellisés par l'État, c'est-à-dire adoptés, dans le cadre d'un PAPI dit de première génération. Une fois adopté, le projet était financé par l'État et ou les collectivités locales ou territoriales. Sans le cas, enfin, l'entretien de l'infrastructure était confié à l'État, au département, à la commune ou à un riverain privé, par exemple à un agriculteur. Voici l'exemple de la protection contre les inondations de la basse vallée du Laisse par l'endiguement dans la partie aval et la construction du bras des versoirs de la Lironde. Cette action a été labellisée dans un PAPI 1 en 2007. Le projet avait comme maître d'ouvrage l'agglomération de Montpellier et comme maître d'œuvre les bureaux d'études BRL Ingénierie et EGIS-O. On participe au financement l'État pour 13 millions d'euros, l'agglomération de Montpellier pour 13 millions d'euros, la région Langue-de-Croussillon pour 11 millions d'euros, le département de l'Hérault pour 9 millions d'euros, la ville de Latte pour 720 000 euros et l'Europe à travers un fonds FEDER pour 225 000 euros. L'État a répertorié 9150 kilomètres de digues et ces digues sont souvent mal ou pas entretenues. L'État en gère 750 kilomètres, les collectivités locales, territoriales 3700 kilomètres, les riverains privés 4700 kilomètres et 3600 kilomètres de digues n'ont ni propriétaires ni gestionnaires. Ces digues sont dites orphelines. Le coût de l'entretien et des réparations des digues est exorbitant. Il représente 70% du budget annuel de la lutte contre les inondations. L'État a aussi mis en place le régime catastrophe naturel tel que nous le connaissons actuellement. Lorsque l'État décrète qu'une inondation est une catastrophe naturelle, la solidarité nationale s'applique. Les sinistrés, que ce soit des individus, des entreprises, des collectivités locales ou territoriales, sont indemnisés en totalité ou en partie pour leurs dégâts des eaux. L'indemnisation des sinistrés s'effectue à l'aide du fonds Barnier. Ce fonds est géré pour l'État par une société publique qui s'appelle la Caisse Centrale de Réassurance. Le fonds est alimenté essentiellement par les assureurs ou plus exactement par les assurés. Les assureurs versent en fait 12% du montant des polices d'assurance et sont couverts en cas de catastrophe naturelle. Le système catastrophe naturelle subit actuellement plusieurs critiques. D'une part, il est accusé de déresponsabiliser la société civile et les collectivités locales qui prennent des risques inconsidérés se sachant indemniser en cas d'inondation. D'autre part, les assureurs doutent de sa viabilité économique alors que le coût des dégâts causés par les inondations est en augmentation constante. Et certains de ces assureurs proposent même la mise en place d'un marché financier mondial de la réassurance pour remplacer le fonds Barnier. La directive européenne sur les inondations adoptée en 2007 a été transposée en 2010 dans la loi Grenelle 2. Loin de simplifier et de rationaliser, la transposition à la française de la directive a ajouté la bureaucratie et la technocratie dans la gestion du risque d'inondation qui en était déjà bien bien pourvue. La directive établit un cadre permettant d'évaluer, de cartographier et de réduire les risques d'inondations en Europe. Elle introduit un nouveau paradigme venu de Hollande et des Etats-Unis. Ce paradigme part du constat qu'il n'est ni possible ni souhaitable d'empêcher à tout prix les inondations et qu'il faut donc privilégier adaptation et résilience. La directive fait deux préconisations. La première préconisation d'ordre environnemental met en avant la restauration des zones humides et des forêts alluviales, les coulées vertes et bleues dans les villes plutôt que la construction de digues, de barrages, etc. La deuxième préconisation d'ordre néolibéral demande que soit effectuée une analyse coût-bénéfice avant toute action de prévention du risque d'inondation. La transposition de la directive d'inondation a été plus que laborieuse en France. En 2011, 122 territoires à risque d'inondation ont été identifiés, chaque territoire chevauchant totalement ou partiellement un ou plusieurs bassins versants. La France a décidé de s'appuyer sur une stratégie nationale de gestion des risques d'inondation alors que la directive ne le réclamait pas et la première stratégie nationale a été élaborée en 2014 par une commission mixte inondation composée de représentants de l'État, du Comité National de l'Eau, des collectivités locales et territoriales et de la société civile. Cette commission est chargée par ailleurs de labelliser les projets des papilles de deuxième génération d'un montant supérieur à 3 millions d'euros. La stratégie nationale charpote plusieurs plans de gestion du risque d'inondation. Il y a un plan par district hydrographique. Par exemple, le plan de gestion du risque d'inondation Rhône-Méditerranée couvre 33 territoires à risque d'inondation. Le plan de gestion du risque d'inondation est donc l'équivalent du SDAGE qui est le plan de gestion des milieux aquatiques du district hydrographique. La commission européenne a validé le premier PGRI pour la période 2016-2021. Qu'est-ce que contient un PGRI ? Un PGRI contient une cartographie du risque d'inondation, une orientation stratégique et un plan d'action à l'échelle du district hydrographique. enfin, une stratégie locale de gestion du risque d'inondation doit être élaborée pour chaque territoire à risque d'inondation en parallèle et en cohérence avec le plan de gestion du risque d'inondation. La stratégie locale est donc l'équivalent du SDAGE qui est le plan de gestion des milieux aquatiques d'un bassin ou d'un sous-bassin inversant. Chaque stratégie locale comprend une cartographie des risques d'inondation selon des critères hydrauliques et socio-économiques, une orientation stratégique et un plan d'action à l'échelle du territoire à risque d'inondation. On retrouve dans la cartographie la carte du plan de prévention du risque d'inondation qui reste donc le seul document opposable au plan local d'urbanisme ou au SCOT. Le plan d'action pour les stratégies locales 2016-2021 c'est le papy de deuxième génération le papy 2. Plan de gestion et stratégie locale sont discutés et proposés par les mêmes acteurs présents dans les comités de bassin et les commissions locales de l'eau. Le transfert de la compétence GEMAPI ne va pas chambouler le cadre de la gestion du risque d'inondation mis en place pendant la transposition d'un directif d'inondation mais il va y avoir une redistribution des compétences et des responsabilités entre les différents acteurs. Le transfert de la compétence GEMAPI fait partie de la réforme territoriale portée par les lois MAPTAM de 2014 et NOTRe de 2015. Le transfert de la compétence GEMAPI doit se faire au plus tard le 1er janvier 2018 de l'État des départements et des communes vers les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre c'est-à-dire les intercommunalités de type métropole communauté d'agglomération communauté de communes La compétence GEMAPI comprend l'aménagement de bassins ou sous-bassins versants l'entretien et l'aménagement des cours d'eau des canaux des plans d'eau des berges la défense contre les inondations et la mer la protection et la restauration des écosystèmes aquatiques Le transfert de la compétence GEMAPI pose entre autres le problème du financement Par exemple les EPCI à fiscalité propre vont devoir financer l'entretien et l'aménagement des systèmes d'endigment qu'ils géreront à la place de l'Etat ou des départements Pour cela la loi leur offre la possibilité de créer un impôt local appelé aqua tax pour alimenter un budget annexe GEMAPI Cette aqua tax est d'un montant maximum de 40 euros par habitant et par an L'augmentation des impôts locaux étant une mesure très impopulaire Seules 7 EPCI à fiscalité propre ont pour l'instant créé une aqua tax La loi encourage le regroupement des EPCI à fiscalité propre dans les syndicats de rivière mais surtout dans des établissements publics territoriaux de bassin et des établissements publics d'aménagement et de gestion des eaux de manière à exercer plus efficacement la compétence GEMAPI Chaque EPTB est censé coordonner l'action d'un ou plusieurs épages Comme avec la réforme territoriale la loi sur la sécurité intérieure la loi travail et la loi biodiversité nous avons affaire avec le transfert de la compétence GEMAPI à une malfaçon législative La gestion par exemple la gestion des eaux pluviales et du russellement ne sont pas des compétences obligatoires de la GEMAPI alors qu'elles sont des composantes essentielles de la gestion du risque d'inondation comprennent qui pourra il y a tout lieu de penser que les conflits d'intérêts au sein des EPCI à fiscalité propre entre gestion du risque d'inondation et urbanisation vont s'aggraver Les EPCI à fiscalité propre n'ayant pas les moyens techniques et financiers d'exercer correctement la compétence GEMAPI vont devoir faire appel encore davantage au bureau d'études privées ce qui ne va pas réduire la bureaucratie et la technocratie bien au contraire Enfin les EPCI à fiscalité propre sont libres de décider quel système d'endigment ils vont gérer Certains dits gérés précédemment par l'État ou les départements ne trouveront pas d'EPCI à fiscalité propre disposés à en être le nouveau gestionnaire Pourquoi ? Parce que les EPCI à fiscalité propre ont exprimé la crainte d'être tenus responsables en cas de rupture de ces digues de ces digues à la fin d'écrire de ces digues – Sous-titrage FR 2021